Bonjour, bonsoir, c'est la crise, la loi immigration en laquelle certains avaient placé quelques espoirs a fait pchit, c'est vrai qu'on s'y attendait, le conseil constitutionnel fidèle à sa réputation a refusé les mesures qui étaient les plus intéressantes on va dire de notre point de vue, c'est la crise aussi si vous voulez tout savoir jusque chez moi dans mon petit studio de Bucarest puisque il n'y a pas le chauffage ce soir, je ne sais pas ce qui se passe, ça m'a contraint à mettre cette écharpe, j'essaie de garder le sourire même si comme l'a si bien formulé l'équipe d'une bonne droite qu'on salue d'ailleurs au passage, loi immigration, on ne s'attendait à rien et on est quand même déçus, on ne peut pas s'empêcher d'avoir de l'espoir, on veut que les choses changent, on veut qu'elles changent en bien et quand ça n'arrive pas, forcément on se sent mal, on se dit tiens encore une bataille de perdus, c'est vrai qu'au moment où il avait été question de cette loi, Marine Le Pen avait eu un sourire moqueur et aussi triomphant en disant que finalement ça arrangeait quand même bien notre calendrier, le calendrier de la droite nationale, cette loi immigration qui était loin d'être imparfaite, qui pour certains d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Zemmour, je suis d'accord avec lui, était de toute façon une goutte d'eau dans l'océan, alors vous avez pu voir depuis qu'il était question de cette loi, il faut toujours s'attendre à eux, les artistes, probablement les plus grands traîtres à la nation, il faut vraiment se mettre d'accord là-dessus, qui ont osé placer Macron quasiment dans la case fasciste parce que, croyez bien qu'ils n'ont pas lu cette loi, ils se sont contentés de voir les mots-clés, loi immigration, ça veut dire quoi ? Ah quoi, on arrête l'immigration, on les empêche d'entrer, c'est un scandale, c'est inacceptable, Macron est un facho comme les autres, ça leur grande gueule, ils l'ont ouverte, et bien de toute façon, vous savez quoi ? Vous savez ce qu'il va se passer ? Rien ! Donc il n'y aura même pas, ces petites mesurettes ne seront pas prises, je vais me contenter de lire le communiqué de Jordan Bardella puisqu'il dit tout, par un coup de force des juges, avec le soutien du président de la République lui-même, le Conseil constitutionnel censure les mesures de fermeté les plus approuvées par les Français, la loi immigration est mort-née, la seule solution, c'est le référendum sur l'immigration. On est bien d'accord, mais comme l'ERN n'est pas au pouvoir pour l'instant, on est obligé de caresser ça un peu comme un doux rêve. Alors plus précisément, on va voir ce qui a été rejeté par le Conseil constitutionnel, bon c'est clair, leur volonté, leurs idées, tout y est, tout est là. Donc, loi immigration, plusieurs mesures restreignant le droit du sol censurées, Conseil constitutionnel. Loi immigration, censure des mesures de restriction du regroupement familial, Conseil constitutionnel. Loi immigration, censure de la caution retour pour les étudiants étrangers, Conseil constitutionnel, non, non, tout ça, rien, rien ne passe. Loi immigration, censure de l'instauration de quotas migratoires fixées par le Parlement, le Conseil constitutionnel a dit non. Loi immigration, censure du délit de séjour irrégulier pour les étrangers. Même celui-là, on ne l'a pas. Censure du délit de séjour irrégulier pour les étrangers. Donc, les étrangers qui n'ont pas le droit d'être sur notre sol, séjour irrégulier, c'est un délit. Bah oui, vous êtes sur notre sol, vous n'avez pas le droit d'y être, vous êtes des délinquants. Non, non, le Conseil constitutionnel dit non. Alors, il y a de grandes questions, que faire ? Alors, je vais aller droit au but, vous avez vu, depuis le début d'année, j'essaye de faire des émissions plus courtes. Rassurez-vous, pour ceux qui aiment les émissions amples, j'en ferai toujours, c'est mon truc, j'adore ça. Mais comme c'est un sujet énorme, primordial, le sujet des sujets, on va rester justement sur ce sujet tout au long de cette vidéo et ne pas dériver. Évidemment, on voit ça, on se sent impuissant, certains ont envie de tout abandonner et je suis là pour leur dire qu'il ne faut jamais abandonner. Mais il y a des enseignements à attirer de cet événement ou plutôt de ce non-événement. Le premier, je dirais même le plus important et peut-être celui qu'il faut retenir à 100%, voilà, c'est qu'on ne peut pas faire confiance au pouvoir en place pour traiter des questions migratoires. Peu importe les mots qui ont été prononcés par Macron ces dernières semaines, ces derniers mois, peu importe les mots qu'on entend même dans la bouche d'Edouard Philippe, qui nous laisse entendre que si on lui donne la main après Macron, il pourra inverser la tendance, il pourra faire en sorte que les choses rentrent dans l'ordre. Peu importe les gesticulations et le blabla de Darmanin qui nous fait croire en fait qu'en étant ministre de l'Intérieur, il ne peut pas faire plus que ce qu'il fait maintenant, ce qui est quand même incroyable d'indignité, j'ose le mot. Mais le pouvoir en place n'a rien fait pour que les mesures qui étaient vraiment les plus importantes dans ce texte soient admises. C'est clair, d'accord ? C'est un jeu de dupe. On fait croire aux Français qui en ont ras la casquette qu'on va changer les choses. C'est vrai que c'est nouveau. Il y a cinq ou dix ans, l'immigration était exclusivement le sujet de la droite. Les LR, autrefois UMP, pouvaient en parler avant les élections, mais assez discrètement et sans commune mesure avec ce que faisait le Front National de l'époque. Ensuite, on a eu Reconquête qui entrait dans la partie. Et depuis quelques mois, la situation devient tellement insupportable que pour se maintenir au pouvoir et pour donner l'illusion qu'ils font quelque chose, les membres du parti Renaissance, Macron en tête, ont des discours critiques sur l'immigration. Mais les faits sont les faits et rien ne changera pour les Français au quotidien. Ça ne me plaît pas. Sur la vignette, j'ai mis le mot « rien » en majuscule, mais parce qu'il faut constater ce qu'il y a à constater. Rien ne va changer. Le niveau de sécurité ne va pas s'élever pour les Français parce que tout ce qui était fondamental a été rejeté. Face à ça, une première conclusion. Cette conclusion, c'est que notre arme est le vote. Nous avons la possibilité pour les prochaines élections, qu'elles soient européennes, qu'elles soient municipales, qu'elles soient législatives, qu'elles soient présidentielles, d'offrir à de nouveaux partis, RN ou Reconquête, la possibilité de gouverner vraiment. Gouverner vraiment, c'est ce qui change tout. Quand vous gouvernez vraiment, vous donnez le « là » de la politique générale. Je suis conscient, évidemment, des blocages qu'il y a dans les institutions. Je fais partie de ceux qui pensent qu'un des plus grands problèmes de ce pays, c'est la fonction publique, ce qu'on y pense, ce qui se dit, ce qui est, je dirais, les fondements de la fonction publique, qui feront qu'il sera très difficile, même avec un parti de droite au pouvoir, d'opérer tous les changements que nous voulons opérer. Mais ce qui est certain, c'est que tant que nous n'avons pas ce pouvoir exécutif, tant que nous n'avons pas des mairies en nombre important, tant que nous n'avons pas un poids plus important au Parlement européen, je vois des gens qui disent « le RN est depuis des années au Parlement européen, mais il ne fait rien », mais tout dépend de la proportion. S'il n'y a pas suffisamment de députés, vous ne pouvez pas changer les choses en profondeur. Donc la quantité d'élus est extrêmement importante. Et à ce sujet, j'ai écrit « elle ne fait pas tout », on est d'accord, il y a des pays où des partis de droite sont mis au pouvoir par le peuple, et les choses ne changent pas, voire en pire. Mais il y a d'autres pays où la droite accède au pouvoir, peut gouverner, gouverne et fait de bonnes choses. Ça ne peut pas être pire que ce qui se passe actuellement. Telle est ma philosophie. Alors j'ai fait un sondage, j'en ai fait deux en fait, j'en ai fait un sur Twitter et j'ai fait le même, exactement le même, sur Telegram, en pariant sur le fait que ce ne serait pas exactement le même public, même s'il y a une porosité évidemment, puisqu'il s'agit dans les deux cas de mes espaces. Et on va commenter rapidement ce sondage, vous allez voir, il y a deux tendances. Évidemment, il y a plus. Alors ça, je dirais que c'est le biais. Écoutez bien ce que je veux dire, parce que souvent, vous diffusez le résultat de sondage et vous me dites « regardez, c'est désespérant, tel ou tel sondage nous est défavorable. Un YouTuber a proposé à son public cette question, regarde ce que les gens ont répondu, c'est dégueulasse, les Français sont stupides, etc. » En fait, la réponse dépend énormément de la personne qui pose la question. Donc là, comme c'est moi qui pose la question et que les gens savent que je suis team Reconquête, j'ai consacré un livre qui s'appelle 2027, un livre de conseils à mon modeste niveau, un livre d'idéologue à un parti politique que je respecte, que j'apprécie et pour qui je vote, qui Reconquête. Donc évidemment, je me répète, je fais partie de ceux qui soutiennent Reconquête et donc dans mon public, à la fois par adhésion à des idées similaires, donc les gens, comme ils pensent à peu près comme moi, voire comme moi, ils votent Reconquête et puis aussi les gens sont influencés par ce que je dis. Donc moi, je dis aux gens « votez Reconquête », bon, les gens disent « on vote Reconquête ». Ça, il ne faut pas nier qu'elle influence. Bon, on voit effectivement, il y a deux réponses qui se détachent. Reconquête, c'est Reconquête à 60% quand même, c'est beaucoup, et le RN à 20%. Je précise d'emblée, parce que je crois que je ne l'ai peut-être pas dit jusque-là, mais je voterai Reconquête en juin prochain. Voilà, je voterai pour mes idées, les élections. S'il y a bien une élection où il s'agit de voter pour ses idées et ses idées seulement, une élection à un tour, une élection où on peut faire de gros scores parce que les Français, on va dire, qui votent massivement aux présidentielles s'abstiennent en général aux européennes, donc il y a de quoi s'engouffrer dans la brèche. Voilà, je voterai pour le parti qui est, certes, je ne partage pas toutes les idées qui sont mises en avant par Marion Maréchal ou par Éric Zébault, moi je partage beaucoup, donc c'est le parti qui est le plus proche de mes idées actuelles, je vote Reconquête tout simplement. Mais je voudrais attirer votre attention sur quelque chose qui ne me plaît pas du tout, 8% prétendent qu'ils vont s'abstodir, 8% sur mon canal Telegram. Donc là, le sondage n'est pas terminé, mais ça représente quand même plusieurs centaines de personnes, c'est pas rien. Et la même tendance est visible sur Twitter. Alors hop, on va le voir ici. À nouveau, d'ailleurs on a des scores globalement, des scores similaires. Je ne crois pas qu'il s'agisse à chaque fois des mêmes personnes. Sur Twitter, le sondage a quand même bien circulé, et j'ai vu des gens que, je commence à reconnaître un peu les pseudos, je sais, qui vadrouille sur Telegram, qui vadrouille uniquement sur Twitter. En tout cas, pour certains, je le sais. Donc on a des scores sensiblement, qui sont sensiblement les mêmes, Reconquête 61%, Rassemblement National 24, donc 25%, et je me abstiendrai encore une fois presque 8%. Alors, je vais focaliser là-dessus, vidéo courte oblige, vous avez vu que ça me coûte de faire des vidéos courtes, parce qu'à chaque fois, quasiment, j'en présente mes excuses à chaque fois. Pourquoi s'abstenir en particulier maintenant ? Donc, vous savez, je milite contre l'abstention depuis des années. Ceux qui me suivent depuis 10 ans pourraient vous le dire, que déjà je faisais des vidéos moqueuses contre les abstentionnistes de droite, je ne sais plus, en 2014, 2015, ça remonte à loin. Mais je dirais que c'est encore plus grave de nos jours d'être abstentionniste pour deux raisons. La première, c'est que la situation s'est aggravée en France, donc on n'a plus le temps de niaiser, voilà, on n'a plus le temps de faire les précieux qui ne vont pas voter pour telle ou telle partie parce qu'ils estiment que ces parties ne représentent pas à 100% leurs idées à eux ou à elles. Là, je parle des gens qui vont s'abstenir. Et puis, la deuxième raison, qui je crois est encore plus convaincante, et je vous demande de l'écouter attentivement, vous avez vu, je m'adresse ici aux gens qui ont voté « Je m'abstiens » au sondage, sans mépris, vraiment, d'adulte à adulte. Quand il n'y avait que, écoutez bien cela, quand il n'y avait que le Rassemblement National, je pouvais comprendre cet argument qui consistait à dire « Le Rassemblement National a, je vais dire perverti, ce n'est pas le mot, mais a dédiabolisé au point de vider la substance idéologique qui était contenue dans le parti du temps de Jean-Marie Le Pen. » Évidemment, les gens qui s'abstenaient étaient des déçus de la période Marine Le Pen. Donc, depuis 2007, 2008, 2012, ils ne votent peu ou ils ne votent plus pour le Rassemblement National. Il y avait cet argument qui consistait à dire « De toute façon, quand elle sera au pouvoir, elle ne fera rien. » Elle cède sur tel sujet, elle cède sur tel autre. Et je ne dis pas que c'est faux. Elle dit, ça c'était en 2017, je crois, avant sa tentative en 2017, « Islam est compatible avec la République, je ne peux pas voter décemment pour une personne comme ça, c'est contre mes valeurs, etc. » Il n'y a pas d'autre alternative, donc pour moi, ça ne sera rien du tout. Bien sûr, on ne va pas non plus pousser le vice jusqu'à voter Macron. Encore que parfois, on se demande chez certains abstentionnistes s'il n'y a pas cette volonté aussi. C'est quasiment parfois de la pathologie pour certains, c'est-à-dire une telle détestation, par exemple, humaine pour Marine Le Pen, qu'on se demande si parfois, dans le secret de l'isoloir, ces gens ne votent pas pour Macron, vraiment, pour que la farce continue en quelque sorte. Mais je pouvais comprendre, d'une certaine partie de la droite, ce refus de donner sa chance à Marine Le Pen, sachant qu'elle a déçu sur certains points, d'autres vont dire qu'elle a trahi son père, c'est vrai que son discours a beaucoup évolué au fil des années. Pour certaines personnes, c'est très important l'idée d'absolument devoir sortir de l'Union Européenne et de l'euro. Donc, à partir du moment où Marine Le Pen ne veut plus sortir de l'euro, on n'est plus intéressé, etc. Bon, est apparu dans le paysage politique reconquête, à présent, et tout ce qu'on reprochait au RN en termes de mollesse, à l'exception peut-être, effectivement, d'un anti-européisme que n'a pas, d'ailleurs, je pense par stratégie, que n'a pas Zemmour ou Marion, comme là un Asselineau ou un Philippot. En dehors de cela, reconquête est solide sur plein de points. Si vous suivez la campagne actuelle pour les européennes, parce que Marion est tête de liste, Marion est irréprochable. Je veux dire, sur le plan des valeurs de droite, elle fait un sans-faute. Voilà, donc, on ne peut pas dire que les idées de droite ne sont pas représentées par un parti aujourd'hui. Ce parti existe et s'est reconquête. Voilà, donc, il n'y a plus l'excuse. Je me répète pour que ce soit bien clair et qu'on sache de quoi je parle. Il n'y a plus l'excuse qui consiste à dire plus aucun parti de droite nationale n'existe. L'ERN, d'ailleurs, en fait, les absensionnistes, parfois, ils sont aussi de longue durée, c'est-à-dire de longue date. Le Pen, père, était trop facétieux. C'était quelqu'un qui, au fond, ne voulait pas le pouvoir. Donc là, j'emploie leurs mots. Donc, on ne va pas donner du crédit à ce parti qui est un parti où le népotisme se pratique, patati, patata. Et Marine Le Pen, bon, elle, en fait, elle est de gauche économiquement. Donc, elle est de gauche. Elle est incompétente. Elle aime sortir et s'amuser dans des boîtes de nuit. Ce n'est pas une femme politique, etc. Bon, on a une autre proposition. Voilà, on a une autre proposition depuis la dernière campagne présidentielle. Éric Zemmour, son équipe, des gens qu'on connaît, qu'on suit de plus longtemps, des gens qui sont des vrais identitaires, des gens qui sont des vraies personnes de droite, qui ont un parcours de droite, qui ont toujours été à droite, qui n'ont jamais déçu, on va dire, sur la ligne. Donc, c'est absolument inacceptable que de faire l'aveu, le moment des élections approche. Et puis là, on est comme ça, à dire, non, mais franchement, où est-ce que je pourrais mettre mon bulletin ? Ça n'a pas de sens. Rien ne me représente. Je suis bien au-dessus de tout ça. C'est criminel. Voilà, parce que mettons encore une fois qu'Éric Zemmour n'ait pas créé ce parti. Il n'y aurait que le Rassemblement National. Moi, j'ai un argument à donner à tous ces gens. Le Rassemblement National n'a jamais gouverné. On sait ce que les gens qui ont gouverné ont fait quand ils ont gouverné. D'accord ? La droite, la gauche, la nouvelle gauche à travers Macron. Macron a tué le Parti Socialiste pour mieux le recréer, en fait, à travers la République En Marche qui est devenue Renaissance. Nous savons que ceux qui ont les manettes en ce moment ne font pas du bon boulot. Voilà. Donc, c'est complètement absurde. On est hors du champ politique. On est dans le domaine presque de la philosophie politique, du raisonnement. C'est une question de raisonnement. On a des propositions politiques qui nous sont faites. Tant qu'on ne teste pas des changements de direction politique, eh bien, on va dans le sens de l'idéologie dominante. On va dans le sens du pouvoir. On travaille pour Macron. On travaille pour Macron et ses successeurs. On travaille pour Renaissance. Quand on ne va pas voter, c'est comme si on votait pour le parti en place. Du point de vue logique, c'est la même chose. Puisqu'on ne pousse pas, on ne va pas dans le sens de l'opposition. Voilà. On n'aime pas Macron. On n'aime pas ce qui se passe. On n'aime pas ça depuis des années. Des oppositions existent. Mais même à la limite, je dirais, voter pour un autre parti même de droite ou un parti de centre qui n'est pas le parti en place, c'est plus cohérent, c'est plus rationnel que ne pas voter du tout. Ne pas voter du tout, c'est dire, en fait, au fond, le message qui est envoyé et qui est reçu d'ailleurs par les journalistes, par les gens qui dépouillent les bulletins, par les politiques eux-mêmes, c'est finalement, ce qu'il y a au pouvoir en ce moment, ce n'est pas pire qu'autre chose. Voilà à quoi sert l'abstention. L'idée selon laquelle, s'il y a suffisamment d'abstention, l'élection sera annulée, c'est faux. Il n'y en aura jamais suffisamment. C'est un argument que je donne souvent, mais retenez-le bien. C'est comme les gens qui prétendent qu'on peut gagner contre la banque si on sort tous notre argent de la banque en même temps. Ça part d'un principe qui ne sera pas respecté par l'ensemble des citoyens parce que ce n'est pas respectable. Voilà. Les gens ne peuvent pas, quand vous voulez décider parce que vous voulez faire votre petite révolution contre le monde de l'argent et contre le capitalisme, ils ne peuvent pas décider quand ils veulent de sortir leur argent des banques. Voilà, ils ont un crédit impayé. Ils sont au pire moment de leur existence. Ils ont besoin de la banque. Donc, ils ne peuvent pas le faire. Eh bien, de la même manière, vous ne pouvez pas miser sur le fait que tout le monde va s'abstenir, qu'il y aura une prise de conscience. Vous voyez, au niveau d'utopie, quoi. Il y aura une prise de conscience générale. Tout le monde va se rendre compte que les élections sont une farce. Et donc, quoi ? Qu'est-ce qui va déboucher après cet abstentionnisme ? Qu'est-ce qui va se passer d'incroyable dans l'univers ? Tout à coup, les Français vont dire « Regardez, finalement, on ne vote pas. Ça ne change pas grand-chose. Donc, le vote ne sert à rien. Donc, quoi ? Donc, il faut un dictateur. Donc, il faut un roi. Donc, qui prend le pouvoir, alors ? Qui prend le pouvoir dans une société qui est pacifiée ? Qui est pacifiée, je dirais, de force, déjà d'une. Mais même mentalement, les gens n'ont plus la ressource en eux de la violence. Et moi, je trouve ça très bien. Mais donc, quand il n'y a plus... Quand on ne gouverne plus comme autrefois, quand on ne change pas les choses comme autrefois, on va dire, par les armes, comme ça a pu se faire au moment de la Révolution française, eh bien, on le change par le vote. Il n'y a pas 50 options. Et quand je vois des commentaires... Alors, c'est un commentaire parmi d'autres, mais c'est un commentaire qui est typique de l'esprit abstentionniste que j'aborde. Voilà, on a cette personne qui est un anonyme. Je ne sais pas du tout qui c'est. Évidemment, d'ailleurs, au passage, évidemment, un anonyme. Voter, c'est collaborer. Alors, il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas de... C'est une punchline comme ça. Tu te prends ça dans les dents. Une espèce d'aphorisme nihiliste. Voter, c'est collaborer. Collaborer avec qui ? Collaborer avec quoi ? Où est le complot ? On ne comprend pas. Donc, le complot, c'est la démocratie, c'est ça ? Donc, en fait, s'abstenir, c'est prouver que la démocratie n'est pas vraiment une démocratie. Mais alors, comme ton abstentionnisme, comme ton vote blanc ou ton abstentionnisme n'est pas pris en compte, à quoi ça sert ? Il y a simplement moins de votants. Il y a moins de bulletins. Voilà. Et après, qu'est-ce que ça change ? Les politiques font semblant de lâcher une petite larme en disant, oui, il faut s'interroger sur ce désaveu des gens qui ne veulent plus entendre parler de politique. C'est vraiment affreux. On ne comprend pas. Essayons de trouver des options. Essayons de réinstaurer un lien entre les politiques et les citoyens. Patiti patata. Et puis, en fait, ils s'en fichent. Ils regardent qui sont élus, qui ne l'est pas. Et puis, la vie politique continue, tout simplement. Ça ne va pas plus loin que ça. Donc, ces commentaires, là, j'en ai sélectionné un. Mais aujourd'hui même, là, au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est le jour où j'ai publié ces sondages sur mes espaces, j'en ai vu une chier. J'en ai vu plein des commentaires comme ça. C'est insupportable. Voilà, c'est insupportable. On a besoin de vos votes. Voilà. Alors, même si les absences unis peuvent être différents entre eux, ils appartiennent à différentes tendances de la droite. Mais ce qui les rapproche, c'est, en fait, une absence complète de vision. Voilà, c'est une... L'abstentionnisme est une position de principe qui ne contient pas d'éléments de résolution. C'est-à-dire que... So what ? Voilà. Vous êtes abstentionniste et après ? Et après ? À quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Est-ce que ça participe à modifier le système ? Non. Est-ce que votre abstentionnisme est entendu ? C'est-à-dire, même légalement, est-ce que ça débouche pour vous sur un quelconque gain ? Non, absolument pas. Non. Plus il y a de propositions politiques à droite et à la droite de la droite, plus les abstentionnistes sont abstentionnistes. Voilà. Et ils le sont tous, en plus, pour des raisons différentes. Un tel parce qu'il regrette le fait que Asselineau ne puisse pas se présenter. C'était Asselineau ou rien. Mais un autre, ça va être parce que, de toute façon, il considère que la démocratie est un régime de neuneus et qu'il faut autre chose. Alors, les mecs sont sous pseudonyme. Tu ne sais pas qui c'est, ils ne militent pas. Mais en fait, par l'opération du Saint-Esprit, un jour, la démocratie va s'effondrer et quelque chose de spontané va naître de ça. Mais ce n'est pas eux qui vont précipiter l'avènement de cette ère. Puisque eux, je vous le rappelle, ils restent chez eux les jours de vote. Sur Internet, c'est des ninjas fantômes. Voilà. Donc, c'est surtout des fantômes. Ils n'existent pas. On ne sait pas qui ils sont. Ils ne font rien à part critiquer, à part dire tous les cinq ans quand un ennemi politique est élu en partie grâce à leur abstention. Là, ils sont contents. Ils ont cinq ans pour critiquer le pouvoir en place, critiquer l'opposition en ne lui donnant jamais un seul coup de pouce. Non, vraiment, c'est insupportable. C'est insupportable. On n'a jamais rien de bon n'est sorti de l'abstentionnisme. Alors que quand on mise sur un changement de direction politique, on a toujours une chance, même quand elle est minime, que les choses évoluent en mieux. Et je répéterai une nouvelle fois cet argument, parce que pour moi, il est puissant, dans une perspective extrêmement droit-tarde, on pourrait dire extrême droit-tarde, de critique ou de manque de confiance dans la capacité de Marine Le Pen à appliquer ses lois, à vraiment lutter contre l'immigration. Voilà, parce qu'effectivement, oui, moi, je suis Marine Le Pen depuis des années. La Marine Le Pen de 2012, ou même quand elle était le lieutenant de son père, la Marine Le Pen de 2008-2009, ce n'est pas la Marine Le Pen de 2023-2024. Elle a évolué et ses évolutions l'ont permis, il faut quand même le voir, de se rapprocher du moment où le pouvoir est atteignable. Donc, en fait, du point de vue comptable, elle a eu raison de faire ses évolutions. Mais je comprends qu'un nationaliste, ça je vous dis, franchement, je le comprends, je comprends qu'un nationaliste pur et dur se dise non mais ce n'est pas un projet, ça ne va rien faire, ça va faire prout, comme cette loi d'immigration. Et certains ont même avancé l'idée que c'est même pire. Pourquoi ? Parce que les nationalistes, ce n'est pas mon avis, mais on donne le pouvoir au RN, le RN ne fait rien contre l'immigration et selon ces abstentionnistes nés, qu'est-ce que va en retenir le peuple français ? C'est que l'extrême droite ne sert à rien. Au contraire, moi je pense que si le cas de figure arrivait, évidemment, nous, nous serions très déçus, mais le message que les Français recevraient ou plutôt le constat qu'ils feraient, c'est que l'extrême droite est arrivée au pouvoir et que le 4ème Reich n'est pas arrivé et que tout ce qu'on leur a raconté pendant des décennies, c'est des bêtises. Donc, ils ne s'interdiront plus ensuite de donner la chance à d'autres parties de droite. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent en interne, les gens avec qui j'ai des discussions, je dis, vous voulez que Reconquête soit élue un jour ? Bon, peut-être que le peuple français a besoin d'abord de passer par le Rassemblement national. Et voilà, et c'est pourquoi à chaque élection, ils le sollicitent de plus en plus. Bon, mais pour terminer sur cet argument, parce qu'il n'y en a pas de meilleurs, quand il n'y avait que Marine Le Pen et que le RN, on pouvait dire oui, la vraie droite nationale n'existe pas, aujourd'hui, il faut arrêter les conneries. Il y a énormément de propositions qui sont faites. Reconquête, c'est un parti qui, pendant la campagne présidentielle, la campagne la plus importante, l'élection la plus importante en France, a mis en avant, à travers Zemmour, le grand remplacement, l'a validé. C'est énorme, c'est un pas énorme. Zemmour nous a fait gagner, sur le plan conceptuel, il nous a fait gagner des années. Alors certes, évidemment, ce n'est pas lui qui a inventé le terme, ce n'est pas lui qui a idéologisé ça comme a pu le faire brillamment Renaud Camus, mais lui avait une caisse de résonance qui est la plus importante. Donc, il a fait un boulot considérable. Et puis même en fin de campagne, le mot remigration a été lâché. Zemmour a proposé de créer un ministère de la remigration. C'est une idée qui a pris une consistance politique et ça, on le doit reconquête. Faites l'effort d'écouter Marion Maréchal, même si vous n'aimez pas la femme en politique, même si ceci, même si cela, même si vous ne croyez en rien, à un point de vue de droite identitaire sur la totalité des sujets, le mot est fort. Mais c'est criminel quand on est de droite de ne pas donner sa chance à un parti de continuer d'exister comme reconquête alors qu'ils font tout pour mettre la barre à droite, y compris sur le plan économique. C'est très courageux, on n'insiste pas assez là-dessus, c'est très courageux, on pourrait dire même le virage, le virage libéral assumé de Zemmour. Alors Marion a toujours été libéral, mais effectivement, Zemmour pour se distinguer aussi du Rassemblement National, a changé complètement sur le plan économique. Ce qu'il propose quand il parle d'économie est très convaincant. Maintenant, il faut convaincre les Français et arriver en 2023-2024 maintenant avec une ligne proposée une ligne libérale aux Français, c'est couillu, c'est audacieux, il y a du panache là-dedans. Et quand je dis panache, c'est comme si, ce n'est pas la bonne expression, c'est comme si la reconquête ne voulait pas le pouvoir. Ce n'est pas vrai. La reconquête veut le pouvoir avec des idées vraiment de droite. Donc, on ne peut plus dire que cette proposition politique de vraie droite, d'une droite, on va dire, qui assume elle de droite, on ne peut pas dire qu'elle n'existe plus. Je suis désolé, je suis prêt à la discussion sur plein de sujets, mais sur celui-là, à un moment donné, il y a des échéances qui sont trop importantes. Il y a un moment où discuter ne suffit plus, il faut faire et voter, donner des gros scores. Ne s'est-ce que voyez l'élection comme un sondage, un sondage grandeur nature. Vous avez la possibilité d'envoyer le message à tous les autres Français et ce message, c'est le suivant, marre, 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 marre de l'immigration, marre du remplacement de population, marre de la gauchisation de la société, marre de cette vie de merde actuelle en France. Je n'ai rien de dire comme ça. Je vote Marine, je vote Reconquête en fonction de vos affinités politiques. Vous avez la possibilité, oui, les sondages actuels ne sont pas brillants, mais vous avez la possibilité de mettre un parti qui est aussi radical. Il y a des pays d'Europe où il n'y a pas des partis aussi radicaux dans le fond que Reconquête. On a la possibilité de faire approcher Reconquête des 10%. Ça veut dire que 10% des votants partagent les idées de Marion, partagent les idées de Zemmour considérées comme radicales par tout le reste du plateau politique. On peut envoyer ce message, on est des millions à penser ça. Et ça, c'est important, c'est important ensuite pour des tas de raisons aussi pour l'audience. C'est-à-dire, les médias ensuite inviteront de plus en plus de personnalités de droite parce qu'ils voient, d'ailleurs ça a déjà commencé, ils voient que ça buzz. D'accord ? Et les médias sont aussi là. Ils sont là pour diffuser des idées, mais ils sont aussi là pour faire du pognon. Si la droite cartonne dans les urnes, le message qui est envoyé aux médias, c'est que les produits et les personnalités de droite buzzent à la télévision, buzzent sur Internet, buzzent dans la presse. Tout ça, c'est bon, tout ça, ça fait avancer notre calendrier. Votez, votez, votez. L'élection, c'est en juin, on est encore loin, mais je vais vous bassiner avec ça comme jamais je l'ai fait parce qu'il faut absolument arrêter avec ces postures, avec ce primat des idées sur l'efficacité. Vous doutez que la droite, une fois au pouvoir, changera les choses, c'est votre droit de douter. Mais doutez en silence et votez quand même pour le bon parti et faites la démarche de voter. Parce que ce qui est indéniable et ce qui ne laisse aucune place aux doutes, c'est que tant que ça sera la gauche, la gauche morale, la gauche de l'immigration qui sera au pouvoir, rien ne changera. Ça, c'est une certitude. D'un côté, vous avez la possibilité d'un changement et de l'autre, vous avez une possibilité de rien du tout. Vous n'avez aucune possibilité. Bon, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour faire son choix. j'implore les abstentionnistes. Vous pouvez d'ailleurs diffuser cette vidéo parce que mon sondage évidemment n'a pas touché l'ensemble de la droite, très loin de là. Mais à vous d'utiliser cette vidéo qui n'est pas trop longue ou en tout cas d'en montrer la fin, la partie sur l'abstention pour essayer de convaincre vos amis, vos proches qui ont des arguments abstentionnistes, les convaincre de faire le nécessaire. Voilà. Je suis désolé, mais on ne peut pas le dire autrement que comme ça, les abstentionnistes se rendent coupables des réélections des irresponsables qui sont en train de conduire la France à la ruine et peut-être même à la guerre civile. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je voulais parler d'autres choses. J'ai été, peut-être finir sur une touche agréable. J'ai été réhabilité sur Twitter. On va le voir tout de suite. Voilà. J'ai enfin pu. Je vais simplement vous montrer mon profil. Je ne m'y attendais pas. Mais après avoir été bloqué plusieurs semaines, j'ai enfin pu récupérer mon compte Daniel Grosano. Voilà. Donc, c'est D-du-bas Conversano. D majuscule, tiré du bas C majuscule Conversano. Voilà. L'entertainement nom. Alors, en fonction de vos paramètres, des fois, dans l'onglet recherche, vous n'allez pas me trouver. Directement, il faut taper directement mon identifiant dans l'onglet recherche. Arrobase D majuscule, tiré du bas C majuscule Conversano. Voilà, tout attaché. Conversano, tout attaché. Vous appuyez sur entrée. Et là, vous allez atterrir enfin sur mon compte Twitter. Si vous pouviez m'aider à atteindre la barre des 30 000 followers dans les semaines, les mois qui viennent, ce serait super. De toute façon, je vous mets un lien direct en description de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon contenu. Et votez aux élections. Ne faites pas les capricieux. Ne jouez pas les autuns. On a besoin de vos votes. À très bientôt, les amis. Ciao, ciao. Merci de votre attention.